Salut tout le monde ! Bonjour à tous ! Donc moi c'est Émilie, stagiaire en BPGEPS et Lucie, que vous connaissez tous. Aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau concept qu'on lance chez Vitam, c'est Muscuat Home. Donc c'est une séance de musculation à faire à la maison avec votre réchauffement, les exercices qu'on va vous présenter, qu'on va faire avec vous. Et voilà, donc on va commencer par l'échauffement. Hop, allez c'est parti ! On va commencer par faire monter le cœur. Donc on va commencer par de la petite course sur place, on va le faire ensemble. Histoire de faire monter le cœur et d'avoir un peu plus chaud. Je ne suis pas chez vous mais chez nous, c'est un peu froid. Allez, on augmente la fréquence cardiaque petit à petit. On monte les pieds près des fesses. Allez, serrez bien vos abdominaux, on réchauffe. On réchauffe le corps progressivement. On va passer en jumping jack. Qu'est-ce que tu en pensais ? Allez, c'est parti ! Je te laisse faire autour. On va passer de place. On éclate les fesses. J'alterne de chaque côté. On amortit avec les jambes. On souffle bien. On reste comme ça combien de temps ? Plus longtemps. On va faire 30 secondes, enfin 30-40 secondes. Dernière seconde. On est sur la fin. On respire bien. Allez, continuez. On amène les mains au-dessus de la tête. 4, 3, 2. Allez, on recourt sur place. Hop. Allez, soufflez bien. Gérez votre effort. On passera après au squat jump. Ça marche. Allez, ralentissez sur la course. On passe au squat jump tout de suite. Hop. Amortissez bien. Nickel. Les points de pied légèrement sur les extérieurs. Les genoux dans le même alignement que les points de pied. Poussez bien les pétiers vers l'arrière. D'accord. Buste redressée, abdos serrés. Et regardez loin devant. Imaginez que vous êtes un gros soin. Ici, on amortit bien. Allez, pensez à inspirer en descendant. Expirez en montant. On pousse sur les talons. Et on relâche. Recourt et sur place. Bon, c'est bon, Émilie ou quoi ? Rien de corps, non ? C'est bon ? Allez, c'est bon. Allez, super. On va réunir. Et on va échauffer les cheveux. Les cheveux. Échauffement articulaire ensuite. Après l'échauffement cardio-vasculaire. On change de sens. Super. Allez, l'autre chambique. Ça va ? Ouais. Ça va, ça va. On fait des grandes amplitudes. Et on change de sens. Hop. Vous êtes synchro, t'as vu ? Ouais. J'espère que vous êtes synchro avec nous. On va passer aux genoux. Allez. Hop, on fait chier. Devant, derrière. Voilà, vous pouvez dépasser les pointes de pied avec vos genoux et revenir jambes tendues. Voilà. On va passer. Hop. Hanche. Super. On va faire deux, trois squats sans sauter. On va faire chier. Prêt ? On va mettre légèrement derrière. C'est parti. C'est parti. On va descend au moins de 90 de glutes pour bien étirer les hanches. Hop. Là, normalement, il commence à avoir bien chaud. Ouais. Ouais. Encore cinq. Et on va passer à la cercle. Ouais. C'est bientôt terminé pour l'échauffement. Quatre. Et le dernier. Hop. Nickel. Super. Vous êtes bien déchauffés normalement. N'hésitez pas un petit peu si ce n'est pas encore le cas, recommencez un peu l'échauffement. Voilà. N'hésitez pas à continuer. Voilà. Vous sentez que vous n'avez pas encore chaud. Donc, ouais. On continue. Ouais, ça va. Ok. Alors, on va passer au premier exercice. Donc, c'est des fentes. Je vais vous montrer la position. Et ensuite, Lucie fera avec vous. Donc, pied largeur bassin. On met un grand pas devant. Hop. On fait un grand pas devant. Hop. Regarde loin. Les épaules sorties. Les poitrines sorties. Donc, le pied derrière est dans le même alignement. On n'est pas dans le même alignement, justement, pour garder l'équilibre. Et le but, c'est d'en inspirant, on descend pour avoir le genou devant à 90 sans dépasser la pointe des pieds. Et pareil, celui derrière est à 90 aussi. On fait attention à 9, celui derrière qui est dans le même alignement que celui du genou. On sert les abdominaux, on sort la poitrine. Et en expirant, on remonte en poussant fort dans le talon et en contractant les fessiers. Donc, cet exercice, ça va vous permettre de travailler les puisses et les fesses. Hop. Tout simplement. Donc, Lucie va vous montrer. Je monte sur le côté. D'accord. Je vais pire largeur, bassin pour commencer. Hop. On retire les jambes. Et là, je vais descendre avec les deux jambes à 40 degrés. En expirant. Et en expirant, elle va pousser. Voilà. C'est un peu sombocle. Ça peut serrer comme le mini vous a dit. Allez. Encre bien le talon devant au sol. On va partir sur 20 répétitions. 5. Voilà. On est parti. Allez, on continue. On arrive en 10. 6. Allez, 7. On pense bien à serrer les abdos. 8. Là, c'est bien. Pareil chez vous. Pensez à bien respirer. Regardez loin devant vous. Vous serrez les abdominaux. Et vous poussez bien dans le talon devant pour remonter. Le but, c'est vraiment d'arriver jusqu'à la brûlure. C'est très bien, Lucie. Pareil chez vous. On est à fond. Allez, le dernier. On va changer de jambe. Allez, on change. Là, on fait la même chose. On ne prend pas le repos entre les deux jambes. On souffle bien. Le repos, c'est après. Pareil. Pensez bien à ce que le genou, celui-ci, ne dépasse pas la pointe des pieds. Alors, on respire. On est à fond. On est loin devant. D'accord ? Regardez la tête bien haute. Le dos droit. Allongez votre colonne vertébrale. Là, super. Parfait. Chez vous aussi, on est à fond. Ça commence à chauffer. Ça brûle. Allez, accrochez-vous. Allez, les trois derniers. Allez, super. Allez, top. Nickel. Donc, vous pouvez prendre 45 secondes à peu près. Voilà, 45 secondes de récupération. Il n'y a pas de charge. Petite récupération. Et après, on enchaîne. Et après, on enchaîne sur la deuxième série que Lucie va faire. Ouais. Allez. C'est parti. Donc là, vous attendez bien 45 secondes. On va nous raccourcir un peu pour qu'on rentre dans les temps. C'est parti. Même position. Donc, le pied devant. Votre pied d'appui. Et on descend le plus bas possible. En gardant la poitrine. C'est à votre rythme. Oui, bien sûr. Poitrine sortie. Le regard devant. Donc là, Lucie met les mains sur les hanches. Vous pouvez aussi les mettre devant. Vous pouvez prendre aussi des bouteilles d'eau. Ou des haltères si vous avez à la maison. Et les prendre dans les mains. Mais sinon, hop. Vous faites comme Lucie. Les mains sur les hanches. Nickel. Ah, il en reste trois. C'est parti. Les trois dernières. Ça commence à bien brûler. Hop. Hop. Et on enchaîne. Et on voit la fin enchaîne. La jambe d'après. On respire bien. On se concentre sur le mouvement. On ressentir bien la brûlure. La contraction. On se concentre sur le muscle qui travaille. On le contracte volontairement si possible. On contracte les fêtiers. Faire les abdos à fond. On garde les dos bien droits. Et on aime quand ça brûle. Ah oui. C'est là où ça bosse. Ah là, Lucie, elle est à fond. Super. On enchaîne. Et allez. Ça ressent bien, Lucie. Le dernier. Moi. Deux. Un. Et voilà. Nickel. Top. Parfait. On va passer aux fentes. Tant que Lucie reprenne un peu. Donc normalement, vous enchaînez encore deux séries. Vous attendez 45 secondes et vous recommencez. 45 secondes et vous recommencez. Pour les squats. Alors, pieds, largeur, bassin. Un peu plus. Le but, c'est en pléchissant les genoux, de pousser les fesses à l'arrière comme si vous allez vous asseoir, mais en gardant le dos droit et les bustes droits. Hop. Donc en bas, on essaye d'aller le plus bas possible. Les puces parallèles au sol, ça marche aussi. Et on pousse pour la remontée. Donc le regard, toujours pareil, droit devant. On pousse les fesses en arrière et on remonte. Voilà. Lucie va vous montrer ça. Et donc même, ça arrive, hein ? Oui. Va, répétition. Allez, c'est parti. Bon, super. On inspire en descendant, on expire en remontant. Donc là, Lucie va vite parce que, voilà. Mais sinon, prenez votre temps. Vraiment, ayez le mouvement le plus parfait possible. Poussez bien dans les talons à remonter. Et quand vous descendez, pensez bien, poussez vos fesses vers l'arrière en gardant le dos droit. Le regard devant. Poitrine sortie. Et là, même principe pour les bras, ça vous donne un petit mouvement sympathique. Donc là, pareil, on va faire vingt répétitions. Trois encore. Voilà. Lucie, elle est cuisson feu. Ouais, je commence, hein ? Voilà. Pareil, 45 secondes. Donc vous pensez bien à vous hydrater, boire un petit coup. Voilà, vous pouvez un petit peu marcher en attendant. Et de face, Lucie va repartir pour la deuxième série. Bon, c'est parti. Allez. Nickel. Si c'est trop facile, on peut aussi partir en quoi ? Timo, un peu plus. Ouais, ouais. Ou sinon, si vraiment vous voulez un petit peu charger, un sac à dos avec des bouteilles d'eau dans le sac. Et c'est parti. Ouais. Voilà. Si vous écartez un peu plus les jambes, vous allez essayer de bien plus l'intérieur des cuisses, les adducteurs. D'accord ? Si vous resserrez, vous allez essayer un petit peu plus les quadriceps. D'accord. Voilà. Vous allez prendre votre objectif personnel. Et pensez bien à serrer les abdos. Allez, dernier. Nickel. Nickel. Le troisième exercice qu'on va vous proposer, c'est la chaise. Alors, tout simplement, vous prenez un mur, une porte. Et le but, c'est de s'asseoir contre le mur. Donc, hop, on descend le dos. Donc, vous gardez la cambre naturelle du dos. Vous ne forcez pas à cambrer. Ça ne nous est pas à plaquer non plus. J'ai peur d'avoir le dos rond. Vous essayez d'avoir les cuisses parallèles au sol à 90. Les pieds largeur bassin. Et là, pareil. Si c'est trop facile, vous pouvez remonter un petit peu. Si c'est trop dur, vous pouvez remonter un petit peu. Et sinon, vous pouvez baisser, mettre un poids sur les cuisses, etc. Et pareil, poitrine sortie, on regarde droit devant et on attend 30 secondes. Lucie est prête ? Ça marche. Allez, c'est parti. Moi, je suis une machine, je vais faire une minute. Lucie va nous faire une minute, elle enchaîne tous les quatre séries, quatre minutes. Allez, c'est parti. Hop. Attends, là. Allez. Top. C'est parti. Je suis bien à 90. Nickel. Je suis surveillée en plus. On verra bien faire le mouvement. On regarde les genoux, on regarde tout. Les genoux à 90, cuisses parallèles au sol. On regarde devant et on souffre en silence. On est bien, hein ? Ouais. C'est t'aider. Ah mince, j'ai mis sur pause. Il va se croire plus. Allez, c'est bientôt fini. J'ai le droit de m'écrouler ou pas ? Non. Non. On fait ça proprement. Je dois faire la coach, quoi. Allez, viens de terminer. Top. Parfait. Donc là, prenez 45 secondes de repos aussi. On va pas se mentir, ça pique. Ouais, un peu, hein ? Un peu. Elle me laisse bosser, quoi. Attends, bon. Et puis, pareil, après 45 secondes, on reprend. Nous, pour la deuxième série, nous vous en ferons de plus. Yes. Parce qu'on veut 4 fois 30. Exactement. Prêt ? C'est parti. T'as mis ton chrono. Top. Non, attends, je n'ai pas lancé. Eh, comment je fais 45 secondes, en fait ? Eh oui, mais c'est très bien. Allez, on respire bien. Hop, abdos serrés, épaules vers l'arrière. On sent que ça brûle dans les cuisses. Ça tremble pas encore. Ça tremble pas encore, ouais. Ouais, ça va. Quand ça tremble, c'est très bon. C'est que ça brûle. Le but, c'est ça. C'est vraiment de sentir la brûlure dans les cuisses et de se dépasser. Je voudrais voir combien de chocolats de Noël que tu crois après tout ça. Une boîte de cérébro. C'est vrai, hein ? Ah ouais ? Ça, ça vaut le coup, quand même. Voilà, on pense à ça. À toutes les calories qu'on dépense en même temps. Eh déjà, déjà. Je vais pas tricher, c'est vraiment fun. Elle triche pas. Promis. Et le dernier exercice qu'on vous propose, du coup, c'est des good morning. On va se mettre le profil. Donc, pieds larges en bassin, un petit peu de flexion dans les genoux. Vous mettez les mains derrière les oreilles. Et le but, c'est en poussant les fesses vers l'arrière, vous allez emmener le buste vers l'avant. Donc, on pousse les fesses et on place le buste vers l'avant. Hop. Et en remontant, on contracte à mort les fessiers. Ça va bosser. Hop. Vous voyez, il y a le dos droit. Voilà. Le dos droit. On serre les abdos. Et à son rythme, on descend. Vraiment, pour sentir. Hop. On inspire. Et en expirant, on contracte toute la chaîne postale. Super. C'est parti. Allez, go. Allez, Lucie. Donc, elle se met en place. Hop. Les mains derrière les oreilles. Nickel. Et elle emmène les fesses vers l'arrière tout en penchant le buste vers l'avant. On garde les dos bien droits. Et on sent bien la tension derrière. Sur les fessiers, les cuisses, tout ça. Nickel. On serre toujours les abdos. On respire. On essaye vraiment de se concentrer, de sentir la brûlure. C'est très bien. Nickel. Alors là aussi, c'est un exercice au poids de corps. Si vous voulez rajouter un petit peu, vous pouvez mettre un balai au niveau des... Je veux qu'un mot, Lucie ? À l'arrière des épaules. Merci. À l'arrière des épaules. Vous pouvez avec des poids de chaque côté. Mais bon. On vous recommande vraiment de faire cet exercice au poids de corps. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Nickel. Allez, le dernier. Hop. Super. Donc pareil, 45 secondes de repos. Donc pensez vraiment à vous hydrater. Peut-être pas entre toutes les séries parce que ça se fout. Mais voilà. Prenez le temps de récupérer comme il faut. Et puis on enchaîne sur la deuxième série. Allez. Même placement. Super. On inspire et on expire. Voilà. C'est important de contracter les épaules si volontairement. On va vraiment ressentir le travail. Les abdos sont serrés à fond. Donc là, c'est pareil. Lucie va à son rythme. Vous, si c'est plus lent, c'est très bien. Le but, c'est vraiment de ressentir la contraction. De ressentir les muscles qui travaillent. C'est pas une course. C'est pas une compel. Regardez bien les épaules vers l'arrière. Hop. On va le droit possible. Évitez de camper aussi sur ce mouvement. Le dos reste droit. Et on cherche volontairement la contraction au niveau des fessiers. Pour que tu as bosse à fond. Hop. Super. C'est bon ? Nickel. Allez. Et bien, chez vous, il vous reste à faire deux séries de cet exercice. Donc vraiment, faites les choses à fond. Parce que ce sont des exercices qui ont l'air assez faciles mais qui bossent beaucoup. Ouais, ouais. Vous allez sentir vos clics. Ça va vite cuire. Et puis après, si ça vous semble trop facile, si par exemple, ça fait deux, trois fois que vous le faites déjà, voilà, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, réduire le temps de récupération, réduire le temps d'effort pour la chaise, par exemple. Voilà. Et vous t'aider. Vous ajustez, bien sûr. Et inversement, si c'est trop difficile, on descend. C'est un ordre d'idées qu'on vous donne. Voilà. Et puis voilà, après, la régularité fait les histoires. C'est ça qui va payer. C'est ça qui va payer. Le but, c'est de rester motivé même en période de confinement. On est là pour vous. Bah oui. Et on ne vous lâchera pas. On vous l'accompagne. On vous donne toutes les questions de sécurité pour pas que vous bénissiez justement. Et on compte sur vous pour faire nos séances. Voilà. Et restez en forme. Qu'on vous retrouve justement, voilà, en pleine forme. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, à bientôt. Salut. Salut à tous.